C'est reparti. Pour la 7e fois de suite, Montréal s'illuminera aux couleurs du festival international du film Black. Je vis à Montréal depuis plusieurs années. Je sais que c'est un festival qui existe depuis un certain moment. Je n'ai pas eu l'occasion de venir et je trouvais que c'était quand même incontournable d'être Black à Montréal et de participer à ce genre de festival. Tout à fait, tout à fait. Surtout que c'est un événement qui est récurrent. En plus, on a les artistes du film qui sont là ce soir. Donc, on n'avait pas le choix d'être là. Ça nous semblait être une organisation assez bien rodée. Je pense que le festival a une certaine notoriété et une certaine expérience. Donc, je trouve que tout ça est positif. Ils ont vraiment félicitations à tout le monde. On est bien reçus. Il y a de belles personnes, des personnalités. C'est vraiment... ça promet pour ce soir. Ce jeudi 22 septembre 2011, ils sont venus nombreux. Cinéphiles, professionnels et journalistes prennent d'assaut la salle du cinéma impérial pour les clubs de départ. Il y a plusieurs films très intéressants, notamment sur le massacre des albinos qui méritent d'être regardés. Donc, les thèmes abordés cette année sont vraiment très intéressants et ça soulève le niveau du festival qui était déjà très haut. C'est nécessaire même pour la société aujourd'hui d'avoir des festivals qui mettent en valeur des films de ce genre-là. En tout, ce sont 125 films issus de 35 pays qui seront visionnés durant 11 jours de projection. Un rendez-vous de la culture black qu'il faudra honorer absolument, selon Nida Thali. Oui, c'est très important. Oui, tout à fait. Honnêtement, tout ce qu'il peut soutenir, tout ce qu'il peut mettre en lumière, la culture black, la culture d'ailleurs, la culture différente. Je vais être toujours là, je vais être tout le temps là pour pouvoir appuyer, pour mettre mon visage à côté. Parce que ça donne le Québec d'aujourd'hui, ça donne le Montréal d'aujourd'hui, ça donne le monde d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est vraiment important, parce que des festivals, puis des événements de films, il y en a, il y en a tout le temps. Mais ça, c'est particulier. Et là, je sais qu'il va y avoir une de ces ambiances à la salle de cinéma, comme on en voit rarement à Montréal. Donc c'est ça ce qu'il faut en profiter, il faut saisir cette chance-là, il faut se mêler justement. Ben, je ne comprends pas l'hésitation. Venez, tout simplement. C'est clair, c'est limpide. S'il ne s'agit pas d'y réfléchir ou pas, c'est de venir vivre l'expérience. Je suis sûre qu'il n'y a personne qui peut être déçu, c'est impossible. Une soirée d'ouverture qui a mis en vedette le film français Casse-Dépas, de Thomas Ndjol et de Fabrice Éboué. Est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour libérer tous nos frères ? Oui ! Est-ce que vous êtes prêts à massacrer tous les Blancs ? Non ! Quelques claques. Vous voulez rentrer chez vous ? Alors votre sort est entre vous-mêmes. C'est normal qu'on vienne au Festival Black pour présenter le film, puisqu'il a eu un gros succès cet été en France. Mais ça fait toujours plaisir d'être là, c'est une autre culture, mais ça reste la francophonie, donc on est chez nous. Aujourd'hui, c'est un rôle un peu plus sérieux. Vous présentez un film qui s'appelle Casse-Dépas. Alors comment générer l'idée de ce film-là déjà ? Plus sérieux, ça reste une comédie malgré tout. Mais ça n'empêche pas que dans une comédie, il y a un fond engagé, un fond plus sérieux comme tu dis. C'est une comédie qui est sur l'identité. On a envie de faire un film de duo depuis un certain temps avec Thomas. L'occasion s'est présentée. Et quand tu fais un premier film, l'évidence, c'est de parler de toi, ce qu'on a fait, de parler de la place des Noirs en France, de parler de l'identité en France, de parler des minorités en France. Et c'est un film qui est universel, qui est optimisme, pour dire que les choses ont changé depuis 300 ans. Et que dire qu'aujourd'hui, pour un Noir dans le monde, il a le choix de ce qu'il fait, même s'il reste des embûches, même s'il y a certaines discriminations qui perdurent. En tout cas, on a le choix et en se bougeant, on peut arriver à faire certaines choses, comme ce film par exemple. Justement, c'est un film qui a fait couler beaucoup d'engrais et de salive, au niveau de la France également. Comment est-ce que ça a été accueilli, ce film-là ? C'est un film qui est très bien accueilli par les gens qui prennent la peine d'aller le voir, qui prennent le temps d'aller le voir, et qui ne font en lui pas des critiques sans avoir vu le film. C'est pas parce qu'il y a deux Noirs comme ça avec des esclaves derrière, c'est un film qui est négatif. Je le répète et je le redis, on ne se serait pas permis de faire une comédie vulgaire et une comédie sur l'esclavage. C'est une comédie sur l'identité, avec comme fond l'esclavage, et c'est aussi une porte pédagogique pour tous ceux qui ne connaissent pas cette période, et qui parfois, en voyant le film, se disent « tiens, je vais aller m'y intéresser un peu plus », et qui vont ouvrir des livres d'histoire et s'intéresser à cette période. Donc, il y a une porte pédagogique aussi, c'est un film qui est intéressant, c'est un film qui rassemble, qui est là pour détendre, mais il y a un fond, comme on l'a dit, c'est ça qui est important. C'est un film qui a eu, c'est un film qui a eu, c'est un film qui a eu. un petit peu